Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce Clubhouse spécial 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Compétition terminée pour les Girondins de Bordeaux, éliminée hier au stade Geoffroy Guichard. Défaite 3 buts à 1, vous avez certainement suivi cette rencontre sur notre antenne. Pour revenir donc sur cette confrontation entre Stéphano et Bordelais, nous allons recevoir dans quelques instants Marius Trésor pour revoir débriefer un peu ce qui s'est passé sur le terrain hier du côté de Saint-Etienne. Et puis à ne pas manquer, interview exceptionnelle, invité Francis Gillot sur ce plateau, c'était pas prévu, il veut s'exprimer, attention propos choc. Et puis l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Johan Gouffron, sera également l'invité de cette émission en compagnie de Candice. Allez, c'est parti et on reçoit tout de suite avec grand plaisir Marius Trésor. On ne se quitte plus mon cher Marius, comment ça va l'endemain des fêtes ? Ça va très très bien. Bon, il a bien digéré cette élimination en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. C'est passé. Bon, tant mieux, vous êtes le seul. On va avoir le plaisir dans cette émission de recevoir, vous l'avez vu dans le sommaire, Johan Gouffron et Francis Gillot qui s'invite sur le plateau du Clubhouse. Mais il est ici chez lui, il a certainement beaucoup de choses à nous dire et j'ai l'impression que lui, il n'a pas à digérer qu'il a encore la tête de bois. J'ai lu un peu les déclarations. Ça pique, comme on dit. Il est sévère. Bon, sévère. Et à juste titre. C'est un bien grand mot. Il a simplement dit la vérité. Allez, on va quand même revoir ce qui s'est passé durant cette rencontre. J'allais dire, les différentes occasions, elles ont été essentiellement stéphanoises. Ça commence dès la deuxième minute. Ce n'est pas une occasion, c'est un but. Deuxième minute, coup de pied arrêté. Marius. Oui, c'est dommage qu'on ne voit pas le début de cette action qui emmène le corner. Parce que c'est un corner vraiment évitable. Il aurait simplement suffi qu'il y ait une petite conversation vite fait entre Mickaël et Kevin Olympe. Kevin Olympe a sorti, il avait le ballon, il dégageait, il n'y avait pas corner, il n'y avait pas but. Et petite cause, grande conséquence. Et là, on revoit, pendant toute la première partie, la première mi-temps, le but a été accordé contre son camp à Benoît Trémouninas. On s'aperçoit qu'il y a un concours de circonstances. Je pense déjà, on a Lamine Sané qui se fait surprendre, qui ne peut pas dégager, qui remet vers Olympas, qui fait un arrêt quand même, réflexe, qui empêche le ballon de rentrer. Et après, c'est le dégagement de Benoît que j'ai un peu de mal à comprendre. Surtout le gardien, juste en face de lui, il dégageait pied gauche là, automatiquement. Alors, il dégage pied gauche, il aurait peut-être pu dégager pied droit, effectivement, mais on s'aperçoit quand même au ralenti que c'est la main de Kevin Olympe qui détourne le ballon dans le but. Oui, mais parce qu'il a frappé sur Kevin Olympe qui est juste devant lui. C'est difficile pour Kevin en se relevant d'essayer d'éviter le ballon. Et ça fait un zéro, deux minutes de jeu, encore un but contre notre camp et encore un but gag. C'est vrai que nous, on a été surpris en commentant cette rencontre. Depuis le début de la saison, en cinq matchs, c'est le troisième. C'est le troisième. Oui. Mickaël Célie part deux fois. Mickaël part deux fois et là, Benoît ou Kevin Olympe, comme on veut. En cinq rencontres, c'est ça ? Oui, oui. En cinq rencontres. Quatre en championnat, une en coupe de la Ligue, cinq rencontres, trois buts contre notre camp. Ça commence à faire beaucoup. Neuvième minute, Benoît Treboulinas se rachète de sa petite mésentente avec Kevin Olympe au terme d'une action qui, elle, est très, très belle. Elle est entachée d'une main, c'est un seul contrôle. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un Stéphanois à côté de lui. Il se peut que s'il ne fait pas ça, s'il n'y a pas ce petit contrôle de la main, qu'il perd le ballon. On en avait parlé pour Marseille-Bordeaux avec la main de... D'Enzo et Taïro. Taïro d'abord, Taïro, parce que celui d'Enzo, c'est la mauvaise foi de l'arbitre qui n'avait pas voulu siffler pénalty, M. Bré. Donc là, l'action est très bien menée. Elle est belle. Je dirais que c'est surtout là, Anthony ne remet pas du premier coup. Il a ce petit contrôle et de suite, il enchaîne qui permet à Benoît d'être en très bonne position. Et après ce but-là, on se dit, bon, quand même, on a oublié la deuxième minute. Parce que dès qu'on a encaissé le but, on a senti que l'équipe était libérée et que les actions étaient bordelaises. Il y a cette égalisation. Après, il va y avoir la tête de Grégory Serti. Qu'on va voir tout de suite à la douzième minute. Et après ? Le Néant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada